Donc tout d'abord, faisons un petit survol historique de la période de la Renaissance. Tout à l'heure, on reviendra aussi sur la définition du contexte de l'humanisme. Tout d'abord, l'imprimerie de Gutenberg qui vient révolutionner le monde des communications parce que dans un premier temps, c'est le premier livre en latin. Ça fait aussi que cette technique remplace les moines copices qui œuvraient dans le Moyen-Âge, donc qui sont remplacées par une machine, si on veut, qui est à la main, mais quand même c'est mécanique. Ça va aussi permettre de diffuser un plus grand nombre d'ouvrages, plus d'exemplaires, mais surtout de faire reconnaître les idées humanistes. Et ça, on y reviendra tout à l'heure sur le concept d'humanisme à cette période-là. Donc, on remarque aussi qu'à cette période-là, mis à part les idées humanistes, il y a une technique, il y a des idées qui se reflètent dans l'art. Et là, on parle de renaissance culturelle. C'est un renouveau qui tranche comparativement au Moyen-Âge où on avait plus des œuvres inspirées de l'Église. Et là, on se détache tranquillement pas vite de ça. Entre autres, ici, vous avez en un la joconde de Leonardo da Vinci. Et vous avez autant en numéro 2 que 4, deux créations de Michel-Ange, soit la Pieta et la création d'Adam. On voit à l'époque que les artistes sont très polyvalents. Ils peuvent être autant sculpteurs que peintres, que architectes, que médecins, que savants. Donc, les champs d'expertise sont très, très larges. Vous voyez aussi en numéro 3 la création de Vénus. Et j'attire votre attention sur cette toile-là, car tout à l'heure, nous reviendrons un petit peu pour analyser certaines de ces images. Aussi, plusieurs domaines dans lesquels on remarque des percées distinctes, dans le domaine de l'architecture, de la peinture, de la sculpture et de la musique. Et là, moi, je veux qu'on aborde la musique en premier plan, parce qu'on aura pour la première fois la période de la Renaissance, de l'opéra, avec Monteverdi, qui est à qui on doit la composition Orpheo, donc mythique opéra italien. Bien, sur le plan de l'architecture, on a un certain Palladio qui, lui, reprend l'esprit gréco-romaine de l'époque de l'Antiquité, entre autres avec les fameuses colonnes ici. Et il y aura un de ses collègues qui va aller plus loin encore. Donc, Bramante, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre l'idée des colonnes romaines et des arches, mais il va aussi y intégrer les fameux dômes. Donc, les dômes, aujourd'hui, doivent, entre autres, leur naissance à cette période-là. Un peu plus tard dans l'histoire, et ça, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on est en bref survol, Martin Luther publiera ses 95 thèses, et ces thèses-là remettront un peu en cause la présence et le rôle de l'Église en Europe. Mais avant, définissons c'est quoi l'humanisme, parce que l'on a vu que l'humanisme s'imprègne par l'imprimerie, s'imprègne par les arts. Alors, l'humanisme, c'est avant tout l'importance de l'humain dans le monde. Donc, l'humain doit passer avant l'Église, l'humain est au centre des préoccupations. On remarque aussi en termes, autant en recherche scientifique qu'en termes culturels, que l'inspiration provient de l'Antiquité, autant la période grecque que la période romaine. On cherche à prendre ces éléments-là et à les pousser plus loin. Et là, je tiens à vous rappeler que pendant le Moyen-Âge, plusieurs œuvres avaient été enfermées dans des bibliothèques par l'Église. Donc, les gens n'avaient pas pu vraiment savoir la vérité à propos de plusieurs découvertes. Une chose est sûre, on veut avoir la raison. Donc, le doute, le savoir et la critique sont trois éléments fondamentaux pour les personnes de la Renaissance et de l'humanisme. Maintenant, on parlait de Renaissance artistique. C'est important de savoir que ça débute en Italie, à Florence, et la Renaissance, on peut associer vraiment ce concept-là aux innovations artistiques. Bon, entre autres, ce qu'on va se rendre compte, c'est que dans une œuvre comme La Joconde de Leonardo da Vinci, certaines techniques sont utilisées. Entre autres, le fumato. Vous savez, c'est le genre d'effet de fumée qu'on retrouve un peu partout dans les toiles. Ensuite, on a aussi des œuvres profanes. Donc, œuvres profanes, on entend par là qu'il n'est pas nécessairement une œuvre représentant des éléments d'Église. Donc, ça pourrait être, par exemple, comme ici, dans le cas de La Joconde, une femme de bourgeois, de riche machin. On utilise aussi beaucoup de couleurs vives. Généralement, les portraits de la Renaissance sont constitués d'hommes et de femmes. On va mettre vraiment de côté, tranquillement, pas vite, les figures religieuses. Il y aura aussi l'élément de perspective. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure par rapport aux perspectives. Et aussi, on a des scènes de la vie de tous les jours, comme là, ici, on a une femme qui pose devant un balcon. Vous pouvez visiter le site du musée du Louvre, où on va vous expliquer de fond en comble la toile. Ici, la naissance de Vénus, de Botticelli. Botticelli avait une préoccupation un peu comme ses confrères de la Renaissance. Entre autres, par le biais des couleurs vives, par le biais de la nudité aussi, parce que le corps est bien présent. On remarque aussi les points de fuite, parce qu'on a un horizon. On a vraiment un esprit de trois dimensions dans ces toiles-là, de même que par des objets qu'on place au premier plan. Donc, on a une certaine perspective, une certaine profondeur. Donc, ça, c'est propre à peu près à toutes les toiles. Ça, c'est au niveau de la Renaissance. Tout à l'heure, on a défini l'humanisme comme une préoccupation humaine. Bien, c'est sûr qu'en termes scientifiques, on va retrouver des gens très, très, très polyvalents, comme Leonardo da Vinci, qui peut autant être peintre, qui peut peindre la joconde, qui peut trouver des découvertes en matière d'anatomie. Et à ce chapitre-là, ça va être vraiment quelqu'un de très influent. Et d'ailleurs, si vous remarquez, la plupart des textes de Leonardo da Vinci étaient écrits d'une façon très particulière, à l'envers. Et pour les lire, pour les décoder, il fallait utiliser des miroirs. Autre scientifique important, André Vézalé, qui, lui, va se pencher sur l'analyse du corps humain. Donc, il enseignait l'anatomie à de futurs médecins. Il a été condamné par l'Église, qui lui pointait du doigt en disant que ça ne se faisait pas faire des recherches sur des cadavres. Autre chercheur important, René Descartes. Vous connaissez Descartes pour le plan cartésien, qu'on voit ici. Donc, c'est un célèbre mathématicien français qui va vouloir connaître la raison, un peu comme tous les savants de l'époque. Et enfin, sur le plan de l'astronomie, regardez bien ici, pour faire une comparaison. Je vous ai placé le schéma de Pnolémée, qui date de l'Antiquité, parce qu'on le place à peu près vers l'enceinte de notre ère, donc après Jésus-Christ. Et la théorie est-elle le géocentriste, donc c'était la Terre qui était le centre de l'univers et tous les astres gravitaient autour. Et ça, ça contraste parce qu'on aura un savant qui s'appelle Copernic, qui lui va reprendre le concept de gravitation de Pnolémée, mais va voir le pousser beaucoup plus loin et chercher la vérité. Donc, il va un peu mettre de côté le géocentrisme pour se tourner vers l'héliocentrisme. Évidemment, on se rend compte que c'est le soleil qui est le centre de l'univers et que les astres tournent autour du soleil. Et ça, on doit cette découverte-là environ à 1500 de notre ère. Donc, vous voyez qu'en termes scientifiques, il y a peut-être un groupe qui ne pouvait pas être vraiment satisfait de ça, et c'est l'Église. Et on remarque aussi beaucoup de changements au sein des religions à cette époque-là. Bon, entrons pourquoi. On va aller voir ça. Parce que les gens, ce qu'ils reprochaient à l'Église, c'était la vente d'indulgence. L'Église vendait le pardon, moyennant de l'argent, et ça, ils accumulaient l'or dans les coffres. On voit aussi que l'Église ne respecte pas vraiment les vœux de chasteté à l'époque. Et donc, c'est très difficile d'avoir une certaine crédibilité, parce qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on dit à la population. Et finalement, l'Église ne s'occupe pas vraiment de ses fidèles. Elle est vraiment plus préoccupée par l'argent qu'elle récolte et par les bâtiments prestigieux, comme ici la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Ça va prendre à peu près une centaine d'années avant de terminer la construction. Et ça a été construit à même l'argent des pauvres et l'argent des chrétiens à l'époque. Donc, ça cite beaucoup la controverse. Évidemment, qui dit controverse, c'est que l'Église est vraiment remise en question, et pas juste en Europe, mais vraiment dans plusieurs pays. En fait, tout le continent est bouleversé. Ce qui fait en sorte qu'en Allemagne, qui à l'époque correspond au Saint-Empire, donc là vous êtes en plein territoire chrétien, On a Martin Luther, dont on parlait un peu précédemment, qui lui est un catholique. Mais le problème qu'il revendique surtout, c'est qu'on doit publier la Bible en allemand. Il va entre autres publier 95 thèses qui reviennent sur les fondements de l'Église en disant qu'est-ce que l'Église ne respecte pas. Évidemment, ça ne va pas faire l'affaire du clergé et on va l'excommunier. Donc, on va lui retirer ses droits de pratique et cette excommunion-là va faire du bruit en Europe parce qu'entre autres Luther brûlera les papiers d'excommunion. On remarque aussi que dans certains pays, parce que si vous regardez bien ici, Luther aura un certain succès au Nord, au Danemark, aura même des succès un peu plus haut en Norvège et en Suède. Mais du côté de la Grande-Bretagne, il y a des nouvelles religions aussi qui font partie de la grande famille du protestantisme qui vont naître. On a entre autres le calvinisme qui est fondé par Jean Calvin qui lui prétend que si les gens sont riches, c'est que Dieu les a choisis. Et on a aussi l'anglicanisme. L'anglicanisme, on doit entre autres ça à Henri VIII qui lui voulait pouvoir se divorcer de sa femme et en avait demandé l'autorisation au pape. Le pape lui avait refusé ce droit et ce qu'Henri VIII a fait, c'est qu'il a finalement promulgué son propre mariage par une nouvelle religion. Ça a été condamné par un de ses fidèles de l'époque parce que lui, Henri VIII avant tout, c'était quelqu'un qui croyait en la raison. Donc il s'est entouré de savants, de scientifiques et Thomas More était l'un d'eux. Et comme Thomas More s'est opposé à l'autoproclamation du roi, il a été décapité. Donc à l'époque, il faut prendre le roi au sérieux, il faut se ranger derrière lui. Donc comment réagit l'Église à l'arrivée du protestantisme, à une certaine confrontation? Eh bien, on va aller voir ça parce que l'Église, elle, en réponse à la réforme, va mettre en place ce qu'on appelle la contre-réforme. Donc par le biais d'une organisation qui s'appelle le Concile de Trente, on va se pencher derrière certains points pour réaligner les valeurs fondamentales de l'Église. Première chose, de l'habit de l'Église, il faut régler les problèmes de corruption. Donc entre autres, les ventes d'indulgence, il faut trouver une façon de régler ça. On veut réaffirmer les valeurs en demandant à tous les membres du clergé d'être plus sérieux dans les démarches, de respecter la ligne directrice de l'Église. L'Église va s'engager aussi à préparer une version officielle de la Bible en latin. Donc de cette façon-là, on veut vraiment revenir au texte d'origine et être le plus pur possible. Un portrait un peu triste de cette histoire-là, c'est qu'on va mettre sur pied aussi le tribunal de l'Inquisition qui va s'en prendre à toutes les personnes qu'on accusera de sourcellerie, en fait à toutes les personnes qui ne veulent pas vraiment adhérer à la religion en Europe, parce que dans le fond, le but c'est vraiment d'augmenter le nombre de croyants. On fondra entre autres des œuvres missionnaires un peu partout. Donc c'est sûr et certain que le tribunal de l'Inquisition a été pointé du doigt parce que souvent ça consistait à de la torture et à de la chasse aux sorcières. Sous-titrage Société Radio-Canada